Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous faisons une excellente et une grande spécialité thaïlandaise. Oui, on va faire le saumon en papillote de feuilles de banane. Pour combien de personnes ? Pour deux personnes. Dans cette recette, il faut commencer par faire tremper du riz, du riz gluant. Du riz gluant, oui. Alors combien ? Une cuillère à soupe. Et on le fait tremper dans l'eau froide. C'est-à-dire, on le recouvre bien. Et là, il faut le laisser combien de temps ? Une demi-heure. Après une demi-heure, quand le riz a bien tremper, on l'égoutte et on le met dans un petit mixer. Et on va ajouter de la citronnelle. De la citronnelle, donc une bonne pincée de citronnelle émincée finement. Une demi-gousse d'ail. Une demi-gousse d'ail archée finement. Un piment rouge entier, avec les graines simplement déjà coupées en petits morceaux. Là, ça a du caractère. C'est pour faire la pâte de riz ? C'est pour faire la pâte de riz. Quel parfum, hein ? Ça sent bon. On débarrasse la pâte de riz dans un saladier et on y ajoute une cuillère à café de sucre en poule. Oui. Une cuillère à soupe de sauce poisson. Sauce poisson, on appelle ça en France de sauce niochman. Et deux cuillères de lait de coco. Du lait de coco. Oui. Il faut mélanger ? Il faut mélanger. Et maintenant, on va y faire mariner le saumon. Le saumon. Alors, on prend quatre petits morceaux de saumon. Le saumon, oui. Ils font quel poids à peu près ? 60 grammes chaque morceau ? 60 grammes chaque morceau. 60 grammes chaque morceau, oui. Une échalote pelée et mincée finement. Huit feuilles de basilic moyenne. Ça, c'est pour deux personnes, hein ? Pour deux personnes, oui. Et une cuillère à soupe d'anette concassée. On va repasser dans les feuilles de banane. Alors, on prend quatre rectangles. Si on n'a pas de feuilles de bananier, on peut faire ça très bien avec une feuille d'aluminium. Ou à défaut, même du papier sulfurisé. On met la partie brillante de la feuille dessous. On met le saumon dessus, avec un petit peu de sa garniture. On plie la feuille en deux, comme ceci. Et ensuite, on ramène les bouts qui doivent ressortir comme ceci. Et on plie. Et on fait pareil de l'autre côté. Et après ? Et après, avec la pique. On met de l'eau à bouillir, du cuiseur à vapeur. On pose dessus ? On pose dessus. On met le couvercle. Et on cuit pendant combien de temps ? En huit minutes. Huit minutes. Huit minutes. Voici une vraie recette de saumon des îles. Au parpin de bananier. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.